89 à 78 à Bourg-en-Bresse, une journée de proie qui se poursuit ce soir avec notamment Le Mans-Dijon et Villeurbanne-Levalois. Demain, un gros choc entre Strasbourg 2ème et Monaco, le leader. Voilà pour l'Actu Sport, je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour Il est 7h45, on va passer à table ce matin avec le président de l'UMI, Jean-Pierre Bujard, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, l'UMI, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie, puisque l'UMI, locale sur le bassin Montluçonnet, tenait son assemblée générale hier soir au Chansy. Vous représentez quoi, une cinquantaine d'établissements ? Oui, tout à fait, une cinquantaine d'établissements, cafetiers, hôteliers, restaurateurs et discothèques confondus. Oui, c'est toujours important comme ça, vous le faites une fois dans l'année, de faire un petit point, une assemblée générale pour faire le point ? Tout à fait, c'est une assemblée générale, on va dire, c'est plutôt une réunion d'informations et de débats sur les problématiques locaux. Alors, il y en a des problématiques, justement, locales, on va en parler tout de suite. La première, évidemment, c'est cette question de la formation. Évidemment, puisque l'institution Sainte-Louise va rouvrir la section hôtelière, mais il faut attendre, ce qui veut dire que depuis quelque temps, vous êtes privé, finalement, de main-d'œuvre formée. C'est toujours compliqué de recruter dans vos métiers ? Bien sûr, bien sûr, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué suite à la fermeture de notre lycée Saint-Vincent. Bon, cette fermeture, on l'a X fois, je dirais, presque condamnée, parce que c'était vraiment des actions abusives qui ont été faites, on aurait dit, presque exprès, pour la fermeture de ce lycée, et ce qui a, je dirais, induit toute la profession dans un problème énorme qui était déjà un problème existant, cette formation. Donc, on avait déjà un souci de recrutement dans la région, et là, ça s'est vraiment amplifié suite à la fermeture du lycée, puisqu'on n'a plus du tout de jeunes issus de l'école hôtelière dans le bassin mollussonnais. Donc, c'était quand même 60 jeunes qui sortaient tous les ans de cette école, et aujourd'hui, on n'a plus rien. Et paradoxalement, on aurait pu penser que, n'ayant plus d'école dans le bassin, on aurait eu une recrudescence de demandes en apprentissage, et c'était totalement faux, les jeunes se sont déroutés un petit peu de la profession. Il y a une étude qui vient de paraître, on en fera un sujet dans les prochains jours sur cette antenne, menée par Pôle emploi sur les besoins en main d'œuvre, et effectivement, tous les métiers de la restauration. Je pense, en cuisine, pour le service également, figurent au top, finalement, des métiers qui vont être les plus recherchés par les entreprises mollussonnaises pour cette année. Mais comment vous faites, concrètement ? Donc, si vous n'avez pas de main d'œuvre, c'est vraiment compliqué, vous avez du mal. Oui, c'est vraiment compliqué. Disons, comment on fait ? Il n'y a pas de secret. On est obligé de refuser des clients, et ça, c'est un petit peu dommage, quand même. Donc, l'évolution de la profession n'est pas ce qu'elle devrait être, puisque dans le bassin, il y a une multitude d'établissements qui recherchent des emplois. Oui, il en a été question. Surtout des gens formés. Oui, bien sûr. Donc, il en a été question. Comment vous faites, du coup, pas de personnel formé, mais est-ce que vous arrivez quand même à recruter des gens qui ont envie de se former sur le tas ? On recrute des gens en pleine bonne volonté. Là, c'est ce que l'on recherche. C'est ce qu'il est aussi très compliqué à trouver. Pleine bonne volonté pour travailler. On les forme nous-mêmes. Et voilà, mais au détriment de tout, de la qualité générale des services, de la qualité de la formation, de la qualité de tout, quoi. Oui, je le disais, c'est dans tous les corps de métier, je dirais, dans l'hôtellerie, la restauration. Vraiment, il y a des recherches. Dans tous les corps de métier, il y a une recherche énorme. Même jusqu'aux femmes de ménage, où on peine à trouver aussi. Souvent, c'est vrai que les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, ont une image de tout en décalé, que c'est contraignant, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, tout simplement ? Forcément, forcément, on est décalé. On travaille entre midi et deux. On travaille le soir après 19h. Et là, hélas, on n'y peut rien. C'est vrai qu'on a une image de profession. Ou autrefois, c'est vrai que la profession était assez compliquée, difficile. où la formation est très longue pour vraiment apprendre ce métier, le métier, je dirais, de cuisinier ou de serveur. Mais plus, je dirais, plus de cuisinier, la formation est très longue. Et autrefois, bien sûr, c'est vrai que celui qui voulait vraiment se former, qui avait l'ambition, qui avait le sens de la cuisine, qui aimait vraiment ce métier, ne comptait pas ses heures. Alors qu'aujourd'hui, la réglementation nous l'interdit. Et en plus, c'est ce qu'on soulevait à la réunion d'hier soir, une formation aujourd'hui, un bac pro n'est plus un diplôme en soi, puisque les jeunes n'ont pas suffisamment de pratiques professionnelles. – La bonne nouvelle, quand même, c'est que la section hôtelière va rouvrir à la rentrée de septembre, on rappelle, dans les locaux de l'ancienne école et les atriolés, ça, ça va vous donner une certaine marge de manœuvre, entre guillemets ? – Bien sûr, ça va nous donner une marge de manœuvre, on va dire, dans deux ans. – Oui, parce qu'il faut le temps. – Parce qu'il faut le temps de former nos jeunes. Donc, à partir de septembre, on aura quatre sections, première année de formation en service et cuisine. ces jeunes arriveront sur le marché du travail dans deux ans. Et je me répète, le diplôme obtenu sera qu'un diplôme de base. Alors, c'est très, très bien d'avoir ce diplôme de base, mais il reste encore des années avant d'avoir quelqu'un vraiment de formé dans la profession. – En tout cas, donc, les entreprises de l'hôtellerie, de la restauration, recrutent dans le bassin Montluçonné, je pense qu'il faut le dire aussi, et il faut taper aux portes des établissements. – Voilà, exactement. – Il y a des recrutements. – Parmi les autres thématiques qui reviennent un petit peu chaque année, il y a notamment cette prolifération, en tout cas, c'est ce que dit Lumi, notamment de restaurants où on a de la nourriture à volonté, les fast-foods, c'est quelque chose qui a été évoqué hier soir encore. – Voilà, on l'a évoqué relativement rapidement. – C'est vrai, bon, c'est connu, reconnu, tous ces établissements qui font de la restauration, entre guillemets. C'est vrai que ce n'est pas vraiment de la restauration, mais c'est vraiment des établissements un petit peu nuisibles, je dirais, pour la profession, puisque ces établissements ne vivent pas forcément uniquement du revenu de la restauration, et ça, c'est ce qu'on peut déplorer, quoi. – Concurrence un peu déloyale, c'est ce que vous jugez ? – Voilà, c'est ce qu'on juge, tout à fait. – D'accord. Bon, là, c'est difficile, c'est de la liberté d'entreprendre, entre guillemets. Comment vous pouvez vous mobiliser ? – C'est très compliqué, on n'a pas à se mobiliser. Je pense que les gens aujourd'hui choisissent, voilà. Après, bon, on ne peut rien faire contre ce style d'établissement. – D'accord, mais c'est quelque chose qui inquiète, forcément. – C'est quelque chose qui inquiète, forcément, parce que ça pourrait y faire, quoi. – Oui, il y a de moins en moins de restaurations, on va dire, traditionnelles, notamment sur le bassin, parce que c'est une problématique nationale, j'imagine. – Non, les restaurants traditionnels, il y en a quand même. On revient plus vers une cuisine traditionnelle, aujourd'hui, une cuisine un petit peu travaillée. Maintenant, bien sûr, il y a une multitude d'établissements qui pratiquent un petit peu, je dirais, une restauration de bas niveau, un petit peu. Tout le monde se bat avec des prix, ce qui ne rehausse pas forcément la qualité de la restauration. Et là, sur le bus, ça me lussonnait peut-être, je dirais, plus qu'ailleurs. Vraiment, ces établissements-là, avec des prix très bas. Et c'est ce qu'on a soulevé hier soir. On a dit, attention, attention, on a dit, attention aux professionnels de bien garder leur marge pour travailler. Parce qu'aujourd'hui, un établissement ne peut vivre qu'avec de la marge. Et attention au prix, le prix ne fait pas tout. – Bien sûr. J'ai vu passer une loi, me semble-t-il, avec l'obligation pour les établissements de proposer des doggy bags aux consommateurs. C'est quelque chose qui est mis en place. Il me semble que l'UMI n'est pas très favorable à une obligation, entre guillemets. Votre position, c'est quoi ? – On n'est pas favorable à une obligation. Mais dans tous les cas, tous les établissements dignes de ce nom, aujourd'hui, donnent un petit sac à tous les clients qui veulent bien partir avec une bouteille de vin ou un reste de marchandises. – Oui, c'est quelque chose qui s'est mis en place. On lutte contre le gaspillage alimentaire dans les établissements aussi. – Tout à fait. Non, monsieur, très bien. Il n'y a pas de problème. – Il n'y a pas de problème là-dessus. – Il y a d'autres points sur lesquels vous allez vous mobiliser. On sait que sur la formation, on passe peut-être de résoudre le problème dans les années qui viennent. Il y a d'autres sujets, des tapages nocturnes peut-être, qui sont évolués parfois. – Oui, quelques tapages nocturnes. Mais ça, bon, c'est toujours... À partir du moment où on veut de l'activité dans une ville, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un petit peu de tapages nocturnes et autres. Et la problématique des établissements, ce n'est pas spécialement le tapage nocturne à l'intérieur des établissements. C'est la gestion des jeunes et des clients, des jeunes ou moins jeunes, des clients qui sortent des établissements pour aller rejoindre leur véhicule pour entrer. Et là, c'est vrai que ça pose des problèmes. – Et puis un dernier petit mot avec l'ouverture prochaine du château Saint-Jean. – Oui, tout à fait. C'est une aubaine, on l'a dit. C'est une aubaine pour la ville d'avoir un établissement de renom comme ça sur la ville. – Oui, on ne parle pas de mauvaise concurrence. Non, ça tire vraiment tout le monde vers le haut. – On tire vraiment vers le haut. Autant on va dire que tout ce multitude de restauration qui ouvre de bas de gamme est une mauvaise opération pour la ville. Autant le château de Saint-Jean est quelque chose de formidable pour la ville. – Très bien, merci Jean-Pierre Bujard. On rappelle, président de l'UMI, Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Vous êtes président de l'UMI sur le bassin Montluçonné. Merci d'avoir discuté avec nous ce matin de toutes ces problématiques dans la restauration. 7h55, on est en direct, on va continuer dans un instant. – L'invité du jour. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Merci.